Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM. L'humeur du temps vous est présentée par David Abbassie, écrivain et historien, tous les premiers et derniers samedis de chaque mois. L'idéologie c'est toujours dangereux. L'idéologie ne va pas abandonner la dangerosité qu'il avait. Mais l'individu, quand il est loin de toutes ces idéologies fascistes, terroristes et agressives, il peut créer un monde nouveau, avec ce monde nouveau. Surtout que je crois que Soros n'a plus besoin d'aider les intégristes dans le monde. Parce que vous savez, comme Anne-Bercy International est sur les portes de l'ISC, comme l'Organisation mondiale de santé, comme le droit de l'homme européen, dans beaucoup d'autres organismes mondiales, comme le président mondial, dans son mouvement Open Society, il y avait beaucoup de mouvements islamistes aussi. Et avec ce nouveau monde qui a été créé, je crois que lui non plus, il n'a plus besoin de ce philosophe qui a réussi. C'est une grande fleur que David a donné à Soros ce soir. Personne ne l'a pas dit. C'est pour la première fois que moi je l'ai dit. Parce que c'est la vérité, il ne connaît pas le compte, c'est la vérité. Seul philosophe dans le monde, depuis que la philosophie existe, c'est George Soros. Il a réussi à installer ses idées dans le monde. Voilà. Alors, vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Je ne sais pas. Vous me dites ce que vous pensez à ce sujet-là, et peut-être même d'autres sujets, puisqu'il y a d'autres sujets. Il y a le nouveau gouvernement. Si vous connaissez M. Jean Castex, si vous avez des choses à dire. Les ministres brouillants qui sont dans le gouvernement, il y a beaucoup d'autres choses. Mes chers amis, on est là pour vous écouter, mes chers amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada